Elsa aurait trompé Michou, je t'explique tout dans cette vidéo. Du coup, si tu veux la suivre du début à la fin, regarde-la vraiment du début à la fin. C'est vraiment très très important parce que sinon, poteau, tu comprendras pas tout et tu mettra fake en commentaire alors que tu n'auras pas vu la vidéo en complet. Donc c'est vraiment important que tu regardes cette vidéo jusqu'au bout afin que tu comprennes tout et ensuite que tu me donnes ton avis en commentaire et si toi, d'après toi, c'est de la tromperie ou alors pas du tout. Donc je vais tout t'expliquer, cette vidéo, elle va être assez courte et justement, j'ai prévu des notes, etc, etc pour pas que vous vous ennuyez durant cette vidéo. C'est pour ça que je vous demanderai bien de l'écouter jusqu'au bout, c'est vraiment très très important. N'hésitez pas à liker cette vidéo, poteau. Donc voilà, n'hésite pas à liker cette vidéo et à t'abonner avec la cloche de notification, poteau. Ça fait extrêmement plaisir et ça soutient énormément la chaîne. Du coup, voilà, poteau, n'hésite pas à t'abonner avec la cloche de notification et je te montrerai tout justement dans cette vidéo. Donc il faut savoir, les potes, que justement, Elsa, avant d'être avec Michou, était en couple avec une autre personne et justement, pour Michou, elle l'a quitté. Donc il y en a beaucoup qui pensent ça justement, qu'elle l'a quitté pour Michou. Alors pas du tout, les potes. Il faut savoir qu'Elsa était en couple avec cette personne avant de danser avec les stars et une fois que danser avec les stars se sont termineux, et bien tout simplement, Elsa s'est mis avec Michou. Mais aucun rapport avec le mec d'Elsa parce qu'Elsa, il faut savoir que son mec, justement, ça faisait ultra longtemps qu'ils n'étaient plus ensemble quand elle avait fait Danse avec les stars sauf qu'elle avait oublié d'enlever les photos sur Instagram et du coup, les gens, ils ont pensé qu'Elsa était en couple et après, elle a quitté son mec pour Michou. Donc ce n'est pas du tout le cas. Elsa n'était pas en couple quand elle s'est mis avec Michou. Du coup, voilà les potes. Mais ensuite, il y en a beaucoup, les potes, qui pensent justement que Elsa aurait trompé Michou. Du coup, je vais vous montrer toutes les preuves. Moi, franchement, j'étais vraiment perplexe durant ça. Du coup, je ne sais pas mon avis en vrai de vrai. Les potes, vraiment, je n'ai pas d'avis sur cette situation. C'est pour ça que justement, j'en fais une vidéo pour vous demander, vous, en commentaire, qu'est-ce que vous pensiez de cette vidéo. Du coup, voilà. N'hésite pas aussi à activer la cloche de notification si tu aimes Michou. Du coup, voilà. Si tu aimes Michou, tu es obligé d'activer la cloche de notification parce que je fais plein de vidéos sur Michou. Et franchement, n'hésite pas à activer cette petite cloche de notification. Elle soutient énormément la chaîne. Donc, potos, justement, je vais essayer de te montrer toutes les preuves du début à la fin de cette vidéo. Donc, on commence, les potes, avec la première preuve. Du coup, il faut savoir, les potes, que justement, Elsa, quand elle était en couple avec Michou, il faut savoir justement qu'elle continuait à laisser des photos de elle avec son mec. Du coup, il y en a beaucoup qui ont trouvé ça un manque de respect, etc., etc. Et il y en a beaucoup qui ont dit, tout simplement, elle les laisse parce que c'est des souvenirs, etc., etc. Tu vois, quand tu es avec ton ex. Alors, un ex, pour ceux qui ne savent pas, les potes, un ex, c'est tout simplement la personne avec qui tu étais avant et que tu l'as quitté, en gros. Tu étais en couple avec lui et tu l'as quitté. Du coup, voilà. Je sais qu'il y en a beaucoup en commentaire qui se demandent ce que ça veut dire. Du coup, voilà. Je vous le dis. Oui, il y en a beaucoup où ça va paraître choquant, mais suivant les différentes régions où vous vous situez, on n'utilise pas les mêmes mots. Du coup, voilà. Je vous le dis. Mais du coup, voilà. Un ex, c'est ça. Du coup, voilà. Elsa, quand elle était avec son ex, il faut savoir justement que ça a duré très peu longtemps. Pourquoi ? Parce que justement, ils se sont quittés avec un problème de distance. Et oui, il faut savoir que son ex, il habitait justement très, très loin de Paris. Et Elsa n'habite pas non plus à Paris, mais son ex habitait même pas en France, les potes. Il faut savoir justement qu'il faisait des études à l'étranger. Du coup, c'était très compliqué. Relations à distance, vous connaissez. C'est très, très, très compliqué, etc. Et elle ne pouvait pas le garder. Et du coup, elle l'a quitté. Mais en soi, quand elle a enlevé... Après, elle les a enlevées les photos. Quand elle a vu que ça faisait polémique, Elsa, elle a tout de suite enlevé les photos. Du coup, ça prouve bien justement qu'elle est amoureuse de Michou. Ensuite, les potes, la deuxième preuve, parce que du coup, je vous mets les preuves crescendo du fil en aiguille de cette vidéo. On montrera des preuves de plus en plus fortes, etc., etc. Et franchement, la dernière, c'est celle qui m'a paru le plus perplexe et qui m'a justement fait dire « Mais c'est bizarre quand même. Elsa aurait trompé Michou et tout. » Vraiment, à la base, je me suis dit « Non, c'est un prank, etc., etc. » Mais quand j'ai vu toutes ces preuves, les potes, j'étais vraiment choqué. À la fin, je me suis presque dit « Bah ouais, peut-être que c'est vrai. » Et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo pour que vous me dites, justement, vous, en commentaire, qu'est-ce que vous en pensez et si vous pensez que cette vidéo est vraie ou alors fausse. Parce que oui, je vous montrerai plein de preuves. Et du coup, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et les potes, moi, je suis juste un relais médiatique, mais en aucun cas, c'est moi qui dis qu'Elsa l'a trompée ou alors quoi que ce soit. Donc, si vous voulez vous prendre à quelqu'un, bah, c'est pas à moi, les potes. Moi, je suis juste là pour vous montrer les preuves et je vous pose la question est-ce que vous pensez, justement, qu'il s'en coupe ? Mais moi, en aucun cas, je vous dis oui, ils s'en coupe, patati patata. Du coup, voilà. Reste bien du début à la fin de cette vidéo. C'est vraiment important pour que tu comprennes toutes les preuves et ensuite, tu me diras ton avis en commentaire. Je lis tous vos commentaires. Du coup, c'est important que tu commentes, poto. Même s'il y a 2000 ou 3000 commentaires, des fois, il y a 10 000 commentaires, les potes. Je vous jure, je les lis tous. Je passe un temps fou, justement, à lire tous vos commentaires parce que tous vos commentaires m'intéressent, etc., etc. Donc, c'est vraiment important justement en commentaire que tu dises ton avis et puis même, je trouve ça une manque de respect si je ne regarde pas vos commentaires. Tu imagines, je ne regarde pas vos commentaires alors que je fais des vidéos où je dis commentez s'il vous plaît. Ça fait extrêmement plaisir. D'ailleurs, les potes, tous ceux qui ont mis mon code créateur Klamoud dans la boutique d'objets Fortnite, mets ton pseudo Epic Games en commentaire et comme ça, justement, je t'ajouterai en ami et on pourra jouer ensemble. Bref, on va revenir au sujet principal de cette vidéo qui est quand même Elsa qui a trompé son mec. Son mec, du coup, Michou. Donc, voilà, je dis son mec mais c'est Michou. Bref, vous avez compris. Et du coup, voilà, donc Michou, aussi, les potes, il faut savoir qu'il a sa part de responsabilité. Et oui, il faut savoir que justement, avant qu'il soit en couple avec Elsa, enfin, avant qu'il parte justement en voyage en Égypte, et oui, pour tous ceux qui ne savent pas, Michou et Elsa sont partis en voyage en Égypte. Et avant qu'ils partent en voyage en Égypte, Michou et Elsa, ils ne se voyaient pas trop. Pourquoi ils ne se voyaient pas trop ? Parce que Michou travaille énormément et Elsa aussi. Elsa aussi travaille énormément. Et oui, pour être danseuse professionnelle, les potes, parce qu'Elsa est danseuse professionnelle, c'est son métier de danser et de faire des cours de danse. Du coup, voilà, pour être danseuse professionnelle, il faut avoir un rythme de vie vraiment très, très chaud. Et du coup, tu laisses ta vie sentimentale de côté un petit peu. Et du coup, voilà, c'est ce que Elsa a fait. Elle a laissé un petit peu sa vie sentimentale de côté. Et du coup, quand elle est allée avec Michou, ben voilà, ils ne se sont pas trop vus. et du coup, forcément, ben ça tente justement à tromper. Et en plus de ça, les potes, il faut savoir que justement, Elsa, ben elle est très copine justement avec plein de mecs. parce que c'est un milieu de la danse. Et le milieu de la danse, les potes, il y a beaucoup de mecs étaient très, très proches quand tu danses. Enfin, vous avez bien vu Michou et Elsa. Même s'il y avait plus entre deux, ben voilà, il y avait quand même complicité et ça a quand même fait un couple. Enfin, je veux dire, c'est pas rien quand même. Du coup, voilà, dis-moi ton avis en commentaire par rapport à cette preuve et je te montre la dernière preuve, poto. Du coup, tu me diras avec cette dernière preuve justement, qu'est-ce que tu en penses. Et dis-moi aussi en commentaire quand est-ce que tu regardes cette vidéo si tu regardes cette vidéo le matin, le soir, le midi. Je ne sais pas du tout quand est-ce que vous regardez cette vidéo en général. Du coup, voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire quand est-ce que tu regardes cette vidéo et je vais te montrer la dernière preuve, poto, c'est une vidéo. Franchement, poto, vraiment, je ne vais pas te mentir, j'ai été choqué de cette vidéo. Franchement, ça m'a mis perplexe et dites-moi en commentaire si vous, si votre mec ou votre meuf il fait ça, est-ce que vous considérez que c'est de la tromperie ? Du coup, voilà, dites-moi en commentaire si vous considérez que c'est de la tromperie ou alors pas du tout. Bref, je vous laisse avec la vidéo et ensuite, on se retrouve juste après. Donc, voilà les potes, je vais vous montrer la vidéo donc désolé, je ne peux pas vous mettre le son et là, dans cette vidéo, on ne voit pas très bien mais justement, à la fin, parce que là, c'est une toute petite vidéo mais la vidéo dure beaucoup plus longtemps, les potes, à la fin, ils se rapprochent très très proches d'élèves de Elsa donc bien sûr, ils ne s'embrassent pas mais ils sont vraiment à 2 mm vous savez comme il faisait avec Michou du coup, voilà, dis-moi en commentaire justement si tu trouves que c'est de la tromperie ou alors pas du tout si tu penses que c'est pas du tout de la tromperie etc etc mais voilà, il s'est rapproché à 2 mm donc je ne peux pas vous montrer l'extrait parce que voilà mais en tout cas, voilà, il s'est vraiment rapproché très très près dis-moi en commentaire qu'est-ce que tu en penses si tu trouves que c'est de la tromperie et si tu serais choqué à ta place mais après il faut savoir que c'est une danseuse professionnelle du coup c'est normal tu vois qu'elle soit proche avec des hommes parce qu'elle ne va pas danser avec des femmes enfin vous voyez ce que je veux dire bref, si tu peux danser bref, vous m'avez compris on se retrouve demain pour une prochaine vidéo abonne-toi avec la cloche de notification et sur ce bye